Alors on se retrouve aujourd'hui, je me suis tachée, moi le blanc et moi ça fait deux, bref on se retrouve aujourd'hui pour un haul noz, donc évidemment j'y étais le dernier jour avant le confinement, donc j'ai trouvé encore des produits studio light, donc bien évidemment je me suis jetée dessus, donc je vais vous montrer tout ça, alors d'abord j'ai pris ce magazine, alors c'est souvent qu'il y a des magazines comme ça, ils sont à 99 centimes, et en fait c'est des techniques de dessin en pas à pas, d'ailleurs je pensais que c'était la base de l'aquarelle, mais en fait non, c'est des paysages marins, et donc pour dessiner je suppose que voilà, donc il est évident que certains modèles seront plus évidents que d'autres, mais je trouve ça quand même fort sympathique. Je vais mettre sur pause parce que vous les entendez peut-être pas, mais au moins j'entends mes enfants, c'est une horreur. Heureusement que j'ai mis sur pause, parce que je vous garantis que je monte, je leur dis je vais faire une vidéo, je ferme la porte quand même pour isoler, mais ils font un bronx, le chat n'est pas là les souris danses, c'est bien connu. Voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite j'ai trouvé ces fleurs, ça fait un moment que je n'avais pas acheté de fleurs, mais celles-là je les trouve vraiment trop trop jolies, clairement on dirait des primes à quoi. Alors je ne sais pas si c'est celles qui venaient à l'action passer un temps, ou biflora, c'est possible, je ne sais pas. Bref, à 59 centimes, rien à dire. Voilà. J'ai aussi pris, ça c'est l'effet confinement, parce que je n'en achète pas non plus souvent, enfin pas tout le temps, cette planche de Puffy Stickers, donc à 75 centimes, très jolie. Voilà. Toujours dans les stickers, bon bah ils m'ont fait envie. Alors ils sont rigolos parce que c'est des personnages d'été, enfin à part le Père Noël, mais ils sont en mode été je trouve. Et avant le flamant rose, moi voilà je ne lui mettrais pas un bonnet et une écharpe, je trouvais ça rigolo en fait. Voilà, la sirène avec son bonnet de Noël. Ouais voilà, je trouvais ça rigolo, donc 50 centimes. Ensuite, alors j'avais pris du double face, comme ceci, 3D, donc à 39 centimes. Alors celui-là, c'est clairement celui qui vient d'action, je pense, ou les anciens, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça j'en avais pris deux rouleaux, à la base c'était pas pour moi, mais vu que j'ai oublié de lui donner avant le confinement, et bien maintenant ils seront pour moi. Ensuite, alors j'ai multiplié les stickers et les fleurs, voilà. C'est pas un très très gros haul, hein, parce que j'en avais déjà fait un joli il n'y a pas longtemps. Alors je suis trop, mais trop trop contente, j'ai trouvé ce magnifique temple. Donc de Studio Light, de la collection Fantasy, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, et j'ai également trouvé celui-ci, c'est pareil, il est super beau. Voilà, mise à jour de quoi, il veut faire quoi, bon ça va. Donc ça, ensuite, j'ai trouvé des clings, alors moi je n'en avais pas trouvé dans le premier... Alors les Fantasy, je ne vous ai pas dit, ils étaient qu'à 1,99€, donc voilà. Les clings, c'est pareil, Studio Light, toujours 1,99€. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, là, en modèles colorisés, c'est... Voilà, donc là vous avez les autres modèles. J'aurais vraiment aimé trouver le sapin ou la forêt, là. C'est magnifique. Voilà. Et j'ai trouvé celui-là aussi. Voilà. Donc pour la plupart, vous les avez sûrement déjà vus, hein. Voilà. J'ai trouvé également... C'est en fait, et j'ai trouvé... Celui-ci. Donc A1,99€. Et celui-là, également, A1,99€. Avec les petites notes de musique... Alors, une petite mise au point, ça serait pas mal. Et les partitions, là, sur le sapin, c'est trop joli. Encore du papier, toujours du papier. Donc, ah oui, je sais, je voulais vous mesurer, quand même, le tampon. Les tampons fantaisiques, parce que, je les trouve, ils sont gigantesques. Ils font 15 cm. Si je prends du plus petit, du plus grand, hein. Donc, sur 13 cm. Donc, déjà, une carte 15-15, c'est compliqué, quoi. Mais pour l'art journal, nickel, crois. Donc, ensuite, le papier. Alors ça, il y en avait plusieurs sortes. Il y avait au moins 3 ou 4 blocs. J'en ai pris un seul, j'ai été très raisonnable. J'ai vraiment regardé les motifs, et je me suis vraiment demandé ce que j'allais en faire. Donc, c'est Studio Light, également. Il y a vraiment des motifs magnifiques. Donc là, bien sûr, c'est un rôle qui ne sert un peu à rien, parce que je vais vous faire envie, mais vous ne pourrez pas les acheter. Regardez-moi ça. Ce n'est pas trop beau. Moi, j'adore. T'es planchers, la bois. Voilà. J'ai repris, non, pas j'ai repris, j'ai pris tout court ce bloc-ci. Alors. On a le cadre en haut, là. Tac. Là, on a une serrure. Vous voyez presque mieux à la caméra que le vrai. Et il y a des petites cartes, comme pour le Project Life, et des motifs à découper. Comme ceci. Et il y en a quand même. Il y en a quand même. Ça ressemble un peu au bloc d'action. On faisait plutôt des blocs d'action qui ressemblent un peu à celui-là. Et dans la même collection, parce que ceux-là, ça doit être des... Ouais. C'est des blocs, mais il y a 36 feuilles, 9 motifs et 3 feuilles d'éléments. Et j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est tout dans l'arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment les couleurs. C'est très coloré, quoi. C'est très, très joli. Les cartes. Ceux-ci. Les éléments à découper. Voilà. Je ne l'avais pas pris. J'ai eu quand même un petit peu des regrets. Après, j'ai pris un bloc. Donc, c'est que des die-cuts. Ou c'est un kit de carterie ? C'est carterie et die-cuts. Donc, dans les teintes de rose. Voilà. La couleur que j'adore. Voilà. Et ce que je n'avais pas vu, c'est cette boîte. Donc, à 2,50 euros. Et il s'agit de chez Studio Light, d'un petit meuble de bureau à monter soi-même. Voilà. Je trouvais intéressant parce que la collection de papier qu'il y avait à l'intérieur, enfin, ce n'est pas une collection, mais à l'intérieur, vous avez quelques feuilles, une feuille d'éléments, des pinceaux, de la colle, et tous les éléments pour le monter. En général, je ne suis pas très douée, moi, aux trucs en 3D, comme ça, mais bon, je devrais y arriver, quand même. Donc, voilà, ça s'appelle Desk Organizer, Creature Life, Studio Light. Voilà, voilà. Écoutez, c'était un petit haul rapide. Là, je vais vous faire une autre vidéo parce que je voudrais vous présenter l'album que j'ai réalisé ce week-end. Et ensuite, 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 et qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, l'art journal de le challenge de Paula. Oui, oui, je sais, c'était en septembre et on nous sommes le 2 novembre. Mais voilà, on va essayer de le finir ce soir, ce serait bien. En tout cas, de dégrossir. Je crois qu'il me restait 7 ou 8 jours à faire. Donc, ce serait plutôt pas mal. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.